Quelle est l'équation qui représente la croissance de cette suite de blocs ? Alors on nous présente ici une suite, 1, 2, 3, 4, et un nombre de blocs correspondant. Donc pour 1, on va écrire ici le terme de la suite, et le nombre de blocs correspondant, le nombre de blocs. Donc pour le terme 1, on a un bloc. Pour le terme 2, on a 5 blocs, on a ajouté ici 4 blocs. Donc pour le terme 2, on a 5 blocs. Pour le terme 3, on en rajoute encore 4. Donc on a maintenant 9 blocs. Et pour le terme 4, on ajoute à nouveau 4 blocs. Donc on se retrouve avec 13 blocs. Maintenant, comment écrire une équation qui correspond à cette relation de suite ici ? Eh bien si le terme est x, si on dit ici que le terme c'est x, ici on a x est égal à 1, et on a un bloc. Donc on a x est égal à 2, et on a les 5 blocs. On a ajouté une colonne ici. On passe à x est égal à 3, et x est égal à 4. Et ce qu'on peut constater, c'est que chaque fois qu'on augmente de 1, eh bien on ajoute une colonne de 4 objets. Ici, on retrouve les 5 objets qu'on avait à x égale à 2, et on ajoute à nouveau une colonne pour avoir maintenant 2 colonnes. Ici, on ajoute à nouveau une colonne, et on a maintenant 3 colonnes. Et on peut voir x est égal à 1 comme ayant 0 colonne. Donc on a ici 0 colonne. Donc si on écrit le nombre de colonnes ici, on a 0 colonne, on a 1 colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Eh bien c'est comme si le nombre de colonnes était égal à x moins 1, puisque x moins 1 ici, ça fait 0. Donc on a la relation colonne est égale à x moins 1. Ici, une colonne quand x est égale à 2, c'est encore x moins 1. Et ça se vérifie à chaque fois. Ici, deux colonnes, c'est 1 de moins que x, donc c'est toujours x moins 1. Et encore une fois, pour x est égal à 4, on a 3 colonnes, x moins 1. Donc si on veut écrire la relation entre le nombre de blocs, le nombre de blocs et x, eh bien on peut dire qu'on démarre avec 1. On avait 1 au départ. Et on y a ajouté à chaque fois un nombre de colonnes équivalent à x moins 1. Donc plus x moins 1, c'est le nombre de colonnes qu'on ajoute. Et par colonne, on a 4 blocs. Donc ça ferait 4 fois x moins 1 bloc. En distribuant ici, eh bien l'écriture donne 1 plus 4 fois x, 4 fois moins 1, moins 4. Qu'on peut simplifier ici en écrivant 4x. 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc voilà, on arrive à cette équation où le nombre de blocs est égal à 4x moins 3. Et x est le terme dans la suite. Une autre façon de voir ça et d'arriver au résultat, c'est de se dire, tiens, j'ai une relation linéaire. Car à chaque fois, on ajoute 4. Donc passer d'un terme à un autre en ajoutant 4 à chaque fois, c'est une relation linéaire. Donc on peut penser à cette suite comme on penserait à une droite linéaire. Donc qui serait définie uniquement pour des nombres entiers ici. Mais qui a donc les propriétés d'une droite linéaire. Et l'équation d'une droite linéaire, c'est quoi ? C'est y est égal à ax plus b. Où a est la pente de la droite. Donc dans notre cas, y, c'est le nombre de blocs. Et a représente la pente de la droite. Donc on doit trouver a. L'équation pour la pente, c'est la différence. Donc delta, différence de blocs sur différence de x. C'est-à-dire que la variation du nombre de blocs par rapport à la variation de x. de quand on passe d'un x à l'autre. Donc par exemple, on passe du terme 1 au terme 2. Donc on a la variation de moins 1. Et bien on est passé d'un nombre de blocs de 1 à 5. C'est-à-dire que la différence, le delta, c'est 5 moins 1. Ça, c'est égal à 4 sur 1. C'est égal à 4. Donc on a trouvé a. Notre pente est égale à 4. Donc on peut maintenant écrire le nombre de blocs est égal à 4x. plus b. Et on va maintenant trouver ce b. Et pour cela, il suffit de prendre un des cas. Par exemple, si je prends le cas où x est égal à 1. Et bien j'ai un bloc. Est égal à 4 fois 1 plus b. C'est-à-dire que j'ai 1 est égal à 4 plus b. Je peux déduire 4 de chaque côté. Donc j'enlève 4 ici et j'enlève 4 à gauche aussi, à droite aussi. Pour obtenir moins 3 est égal à b. Donc voilà, on a identifié la constante ici. b, c'est égal à moins 3. Et donc on arrive à l'équation où le nombre de blocs est égal à 4x moins 3. On arrive au même résultat, cette fois-ci en étant passé par l'équation d'une droite linéaire. Donc maintenant, on pourra pour n'importe quel membre de la suite, donc même si c'est x est égal à 50, calculer le nombre de blocs, puisqu'on aura la relation nombre de blocs est égal à 4x50 moins 3. Cette équation peut servir à la résolution pour n'importe quelle valeur de x.